Le jeûne, dans la langue arabe, cela désigne simplement l'abstention. C'est-à-dire l'origine du mot siyam, ça veut dire s'abstenir. Et la preuve de cela, comme dans le Qur'an al-Karim, quand Maryam, elle a dit, j'ai voué au miséricordieux un vœu de silence, un jeûne, une abstention, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc là, elle a utilisé le mot sang, le jeûne. Mais quel est ce jeûne, cette abstention ? C'est le jeûne de la parole. Et dans la terminologie religieuse, asyam, ça désigne l'abstention d'un individu particulier, motivé par une intention de choses déterminées en un temps déterminé et spécifique. Donc quand on dit à une personne en particulier, on considère qui est cette personne en particulier ? La personne, pubère, douée de raison et musulmane, si on considère que ce n'est pas accepté du kéfir. Bien que ceci est obligatoire, même pour le kéfir, dans la parole la plus juste des savants. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour le kéfir de faire toutes les adorations. Mais elles ne sont acceptées de lui qu'avec la condition de la foi. Donc ça c'est l'individu particulier, motivé par une intention particulière. Donc cette intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sans intention qu'innamal a'mal ou bin niyat. Les actes ne valent que par les intentions. Si une personne ne mange pas, ne boit pas, n'assouvit pas à ses plaisirs pendant une journée entière, sans intention précise, alors il n'aura pas à jeûner. Deux choses déterminées. Les choses déterminées, ce sont toutes les choses qui annulent le jeûne, on va le voir, Inch'Allah. En un temps spécifique, c'est du lever de l'fajr al-sadiq, véridique, jusqu'au coucher du soleil. C'est ça le temps spécifique. La définition du jeûne aussi qui a pu être donnée, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'abstenant de tous ceux qui auront le jeûne, du lever au coucher du soleil. Pas du lever du soleil, du lever du fajr, c'est-à-dire du moment du fajr al-sadiq, du crépuscule, jusqu'au coucher du soleil. Sous-titrage ST' 501